Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser un clip que j'ai filmé rapidement l'autre jour pour vous montrer un haul de friperie et ensuite on revient ici. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlog de Calou sur ma petite pause de dîner de ma première journée complète à la garderie de 8 à 3. Fait qu'il va falloir que je rentre bientôt, mais sur ma pause je suis allée à la friperie en train de mercier pour magasiner du linge d'été pour Chelsea parce qu'elle a grandi, il ne restait pas grand chose qui lui faisait. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai eu, ça m'a coûté 17$ pour tout ça, fait que je me sens vraiment hâte d'avoir payé ça. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir un friperie, encore plus à cette friperie-là. Donc j'ai pris une robe comme ça. On se reparlera plus en détail plus tard, c'est ce que là je suis comme, il ne me reste pas grand-terre à mon dîner, mettons. J'ai pris un genre de legging 3 quarts rose. J'ai pris une paire de shorts grises aussi. Il y avait beaucoup de roses, mais il n'y a pas juste ça. C'est un beau chandail-là, j'aime vraiment la couleur. J'ai aussi trouvé une robe licorne, désolé, mon alarm m'avait sonné. Puis c'est des belles petites robes d'été ça. J'ai pris une camisole comme ça, avec des petits cœurs. Ça là j'espère, elle devrait y faire, la grandeur est bonne. Ce camisole-là, pour l'école c'est parfait parce qu'ils ont besoin des camisoles pas bretelles, mais genre comme ça. Fait que de la variété, celle-là je la trouvais vraiment cute. C'est un chien, puis ça a dit summer dessus, fait que ça va être parfait pour elle. Il est comme un petit peu plus épais. J'ai aussi pris, ça c'est comme des genres de pantalons pyjama, avec une petite bordure en bas, mais elles sont légers. Fait que je me suis dit que ce serait bien pour elle pour cet été. J'ai pris une camisole comme ça, elle avait la robe avant, mais là elle est trop petite, fait que Ruby elle l'a. Fait que là elle a la camisole. Celle-là, elle va être vraiment contente, vraiment coup de cœur. C'est un small, mais je pense que c'est une camisole adulte, c'est Reine des neiges. Fait que, ouais, elle va être super contente de celle-là. Puis le dernier morceau, c'est ces pantalons-là avec trois quarts, on dirait là, en vraiment genre de stretch yoga. Fait que dans le fond, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze morceaux pour 17 pléas. Je pense pas que tu peux faire mieux que ça. Fait que sur ça, je retourne travailler et on se reparle plus tard. Bon, fait que je voulais être clear sur cette vidéo-là, mais je trouvais que c'est, tu sais, comme je suis comme ça avec tout le monde, mais genre, je commençais vraiment en sec. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une petite intro. Ça, c'était, je crois, mardi, si je me trompe pas. Puis là, on est vendredi. Fait que, il y a eu des jours depuis ce temps-là, mais j'ai été très occupée. Parce que, dans le fond, mon horaire d'été, je fais mardi, jeudi, huit à trois à la garderie. Le mercredi, je fais huit à midi à la garderie, suivi de deux à dix au centre jeunesse. Fait que j'ai comme trois jours de vingt-huit heures, mettons, de job. Hello! Hello! Puis après ça, quand c'est ma fin de semaine sur deux, je travaille le week-end. Quand c'est pas ma fin de semaine sur deux, excusez-moi de faire dans cette épée. Excuse-moi, Rébi, elle a bougé la caméra. J'ai quatre jours de congé. Fait que, je vais avoir comme une semaine que je travaille 40 heures, l'autre semaine que je travaille 26 heures. Coucou! Mais là, ce qui est le fun, c'est que dans les prochaines trois semaines, je travaille pas la fin de semaine. Parce que, j'ai décidé de prendre des week-ends de congé cet été au lieu de prendre une semaine off. Je trouve que ça m'avantagait plus, vu que la semaine, je travaillais juste... Ben là, je travaille en garderie, mais au centre jeunesse, je travaille juste le mercredi. Puis, en garderie, ben, j'ai une commencée. Fait que, j'ai pas de vacances. Fait que, mettons, comme là, je travaille en fin de semaine. Puis, après ça, j'ai trois fins de semaine de congé de suite. Quand, d'habitude, je travaillerais une fin de semaine sur deux. J'ai fait ça pour juillet et pour haussi. Fait que, ça va arriver... Dans le fond, je vais travailler comme une fin de semaine par mois, genre cet été. Fait que, vraiment mieux qu'une sur deux. Oui, tu y vas mieux, toi? Parce que, tantôt, elle me disait qu'elle fulait bizarre, mais là, je sais pas, elle regrette. Euh, ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, je t'en prie aujourd'hui. Demain, je travaille à deux heures. Fait que, ça me donne quand même un bon break, tu sais. Fait que, en fait, j'ai fini de travailler hier à 3 heures. Fait que, ça me donne comme 48 heures, dans le fond, entre mes chiffres. Fait que, je peux pas tirer tes bras, madame. Tu disloques trop facilement. Mais, ouais. Fait que, quoi de neuf ici? Je sais pas si je vous l'avais dit, mais Ruby s'est disloquée un autre bras. Ma petite hyper relax, hyper stretch. Une semaine, elle a disloquée un bras, l'autre semaine, c'est l'autre. Puis, les deux fois, elle est en pleine, elle s'est poussée du plancher, puis ça pop. Mais là, au moins, ce qui est bon, de toute façon, Ruby, c'est qu'elle est assez vieille pour comprendre. Alors, Ruby, quand le bras, il va pop, tu comprends? Fait que, quand il pop, ben, maman fait, pop, puis le bras, il revient. Eh oui. Fait que, maintenant, elle comprend, fait qu'elle me laisse faire, puis elle capote pas. Qu'est-ce qu'il m'a utilisé? Je t'ai juste dit de faire être plus tranquille, de pas toucher la boîte, parce que ça fait bouger la caméra. Hein? Mais bon. Fait qu'aujourd'hui, là, je vais m'activer pour faire ma to-do. Genre, la vaisselle qui traîne, du lavage, faire le mélange de la table. Donc, Chelsea vient de partir, ben, pour l'école, puis elle revient pas avant une semaine. Fait que, tu sais, je vais ramasser tous les trucs de... Parce qu'elle fait beaucoup de dessins. Fait que tous les papiers, tous les trucs qui traînent, je vais les ranger. Je vais vraiment me mettre comme proactif. Puis là, à 11h30, on s'en va déjeuner. Ben, pas déjeuner. On s'en va dîner avec ma mère au Saint-Hiver. Hello, madame. Hello. Fait que je vais essayer de lâcher les trucs avant que j'aille dîner avec elle et Ruby. Puis, comme je dis, j'ai comme un stretch demain matin aussi. Fait que je vais voir comment je continue mon vlog aussi. Ce que je trouve chasse aujourd'hui, c'est mon menu de la semaine, placer mon piquet d'épicerie. C'est comme en fin de mois. Fait que je vais essayer de, comme, prendre des trucs qu'on a ici. Ruby, be careful, you're gonna rip the wing. If you want him to fly, he needs his wings. He needs wings. Déjà qu'il manque un pied. Ça a coûté trois piastres au canac, là. Fait que ça me dérange. Fait que comme je dis, Ruby, c'est disloquer les deux bras une semaine d'alternance. Mais, apparemment, ça va faire partie de sa vie, la dislocation. Encore plus quand elle est enfant et qu'elle est moins solide. Fait que c'est bon que je sache comment l'arranger. Et toi, là, tu peux attendre, s'il te plaît. Look, the people want to say hi to you. Fait que c'est ça. On va voir où que la journée nous amène. Je vous attends dans notre quotidien. Comme toujours. Fait que je sais que je vlogue moins de ce temps-ci. Mais, tu sais, je me dis que c'est l'été. Moins de monde le regarde, anyway. Puis, c'est ça. J'essaie de profiter de l'été. Fait qu'on va revenir en France en automne. Mais, c'est sûr que je continue cet été. Juste un petit peu moins que d'habitude. J'ai fait l'erreur de m'asseoir sur le divan. Et, je n'ai pas fait ma cuisine encore. Je vais peut-être la faire. Je vais toujours la faire. Mais, je vais peut-être juste la faire au retour du brunch. Parce que là, il approche l'heure. Pas du brunch. J'ai dit. Il approche l'heure qu'on est supposé de partir. Mais, je n'ai pas fait rien. J'ai apporté mon agenda sur le divan. Puis, j'ai set up ma semaine pour la semaine prochaine. Et, j'ai fait mon menu de la semaine. Fait que je vais vous montrer ça. Bon. Fait que j'ai quasiment fini cet agenda-là. Après ça, je vais commencer l'autre. Puis, il est encore mieux organisé pour ce que j'ai besoin. Parce que je l'ai fait personnaliser. Mais, dans le fond, ce que j'aime faire de ce temps-ci, c'est avoir mes blocs matin et après-midi. Mais, je vais mettre un peu comme les blocs de ce que j'ai à faire. C'est comme mettons ça. Si je travaille, je le finis à 6 heures. Parce qu'après 6 heures, je ne suis plus utile. Puis, je ne fais rien vraiment de tout doux. Mais, c'est ça. En faisant ça, ça me donne l'espace pour savoir quand je vais faire mes affaires. Fait que lundi, je vais faire la liste de ce qu'on va apporter à Plattsburgh le week-end d'après. On a une sortie Playdate qu'on appelle en anglais. Mais, une sortie pour que Ruby joue avec d'autres petits amis de son âge. Avec des parents qui veulent faire école maison aussi. Puis ça, je vais ramasser de l'argent US à la banque pour Plattsburgh. Le mardi, je travaille de 8 à 3. Puis, j'ai un meeting pendant ma job. Mercredi, grosse journée. Travaille 8 à midi. Après ça, je travaille de 1h30 à 9h15 au Saint-Jeunesse. Jeudi, travaille 8 à 3. Puis, après ça, le vendredi, je ne travaille pas. Fait que Ruby reste avec moi les lundis, vendredis, samedi, dimanche. Elle va les trois jours de mi-semaine. Vendredi, on est de la physio, par exemple. Puis, à 10h15 pour elle à Hugsbury. Fait que c'est ça que j'ai mis plus de temps. Parce qu'il faut quand même me conduire pour se rendre. L'après-midi, je veux faire du ménage pour que quand on revient de Plattsburgh, notre maison, elle soit quand même pas pire. Parce que, comme vous voyez en ce moment, c'est vraiment bordélique. Puis, je veux faire du ménage pour Plattsburgh. Pas excuse-moi, je veux faire les sacs pour Plattsburgh. Quand Chelsea part de chez nous, c'est tout le temps vraiment bordélique. À cause j'ai les deux enfants. Là, en ce moment, il y a comme... Moi, ça fait trois jours que je ne suis pas tant là parce que je travaille. Fait que tous les pyjamas, le linge enlevé pour se changer. C'est comme à terre. On essaie de responsabiliser Chelsea d'apporter son linge dans la salle de bain. Mais elle ne le fait pas toujours. Puis là, il est parti. Puis, il y a du linge partout. Fait que je vais faire ça. Sinon, il y a des jouets. Mais tu sais, ça, honnêtement, il faut s'en entendre. Parce qu'on n'a pas tant un grand salon. On n'a pas une salle de jeu à l'étage. Fait que tous les jouets sont ici. Puis, Ruby, elle joue avec tout. Genre, le moment qu'il y a dans ma tête, je me dis, « Hey, ça, ça fait un peu longtemps qu'elle ne va jouer. Je devrais le donner. Ça va faire dans la place. Littéralement, le lendemain, elle joue avec. » Puis, genre, je ne le dis pas à Ruby. C'est juste mentalement que ça fait ça. Fait qu'elle joue vraiment avec tout. Chelsea, c'est sûr qu'elle joue encore. Mais elle est plus vraiment dessin. Fait qu'elle est vraiment souvent à la table. Elle va faire plein de dessins. Fait qu'on s'assure tout le temps. Elle va avoir des bons crayons, plein de feuilles. Puis tout pour elle. Fait que je vais faire un rangement, c'est sûr, d'ici là. Le salon, on va le faire comme bientôt, en fin de semaine. Mais la semaine prochaine, je veux comme faire la balayeuse. T'sais, vider toutes les poubelles, les affaires comme ça pour que la maison soit propre quand on revient de Platteburg. C'est toujours le fun de revenir à une maison qui n'est pas pire organisée. Puis qui a juste comme tes sacs à défaire. Fait que je vous montre le menu de la semaine prochaine. Bon. Fait que j'ai réalisé que j'ai complètement oublié d'écrire de quoi pour le lundi dîner. Mais ça va sûrement être genre de quoi de simple, sandwich, crudités, de quoi de même. Le soir, on va manger des côtes levées, patates et légumes. Le mardi, mercredi pour dîner, je vais essayer de me faire une genre de petite boîte. Je l'appelle ça charcuterie, mais c'est vraiment pas charcuterie. J'achète ces boîtes-là au IGA. Des fois, c'est comme des mini-païnagnes, genre du truc poulet, genre, tu sais, du... En tout cas, poulet passer au robot, comme ma mère dirait. Avec cocône puis des petits fromages. Fait que j'ai essayé de m'en faire maison, sauver de l'argent. Puis c'est facile à manger au travail. Pour le souper, je vais faire un pâté chinois. Le mercredi pour dîner, je vais manger dans mon affaire. Puis ça m'aide parce que le mardi, jeudi, c'est pas pire. Tu sais, j'ai à la job, fait que je peux commettre ici le micro-ondes. Mais le mercredi, j'ai comme une heure et demie entre les deux jobs. Fait que j'aime ça, comme manger dehors, prendre un temps pour moi. Fait que pas nécessairement être sous un micro-ondes. Fait que ça va être parfait. Puis c'est ça, on va remanger le pâté chinois, là, le mercredi soir. Pour jeudi, j'avais acheté du poulet congelé, comme en lanière, pour des salades l'autre fois. Fait que j'en ai utilisé pour faire des salades au poulet. César. Puis pour souper, je vais faire un macaroni à la viande. Le vendredi, on va faire des salades encore. Puis le macaroni à la viande, on va manger le restant. Le samedi, s'il ne reste plus assez de pâtes, bien, je vais faire un petit pack de quoi de simple pour le dîner avant qu'on part à Plattsburg. Cette fois-ci, vu qu'on a les enfants, on veut sauver des sous, on fait des activités. On risque de juste souper aux Wendy's avec les enfants. Ils aiment ça. Ça ne coûte pas trop cher. C'est comme plus style fast-food. Puis on a des journées vraiment cuivres. Puis qu'on va au jeu d'eau, on va à l'arcade, tout ça. Fait que, tu sais, ce n'est pas comme l'attraction, ce n'est pas d'aller manger. Fait qu'on va garder ça simple. Le dimanche matin, dîner, genre, on a un brunch inclus avec l'hôtel. Excuse-moi, mon alarme a sonné. On va être revenus pour le souper du papi à Étienne pour sa fête. Fait qu'on va aller souper chez ma belle-mère. Fait que ça ressemble à ça, cette semaine, un menu un petit peu plus allégé. Fait que je n'ai pas beaucoup de dépenses, tu sais, comme viande, repas, tout. C'est plus vraiment les accompagnements, collations, fruits et légumes. C'est fou pareil que même si je n'ai pas besoin de base de repas, fruits, légumes, collations, genre jus à faire de même, ça va quand même coûter 100$ cette semaine, tu sais, d'épicerie. Fait que, en tout cas, les prix de nos jours. Bon matin. On est samedi, fait que je travaille tantôt. Il est 7h30. J'ai une épicerie qui va arriver entre 8 et 9. Fait que pas si pire. Ça sent bien. J'ai le goût de banane. J'espère qu'ils vont être prêtes pis pas vertes. Parce que ceux qui me restent sont comme vraiment tachés pis moi, rendus là où je les aime plus tant. Je réalise que là, mes sourcils commencent à... Ben, premièrement, il faut que je fasse mes sourcils ici, là. Mais genre, mon tatou commence à pâlir. Mais ça fait plus de deux ans. Fait que... Fait que je pense que je songe à le refaire. Mais honnêtement, ça coûte quand même cher. Fait que je sais pas. Je vais voir ce que je fais si je me le shade pour le moment ou quoi que ce soit là. Hum... Ouais. Fait que c'est ça. Je vais laisser rentrer mon chien. Fait que là, elle mange du gazon. Je sais pas pourquoi qu'elle fait tout le temps ça. Vita, Yvie. Vita. Hum... Pis c'est ça, l'épicerie va être là en huit et neuf. Hum... Moi, je pars vers une heure et demie pour aller au travail. Hum... Il semble faire plus frais que... Toute la semaine. Hum... Fait que j'ai ouvert les fenêtres, pis on est bien avec moi. Hum... Pis c'est ça. On va sûrement aller marcher tantôt parce que, pour mon cours d'éduc, il me reste cinquante minutes à filmer avant de pouvoir envoyer ma partie deux de mon projet. Pis il m'en reste quand même un autre huit heures à faire. Hum... Cet été, fait que je veux vraiment le clencher. Hum... Parce que, mettons, tout l'entrain... Tout l'exercice physique que je fais, mettons, à ma job, en volleyball, là, je peux pas le filmer vu que je suis à la job. Fait que ça compte pas. Genre, c'est vraiment juste ce que tu peux filmer qui compte parce qu'il faut que je l'envoie. Fait qu'on va prendre une petite mère. Je vais le filmer en time-lapse tantôt. On va faire ce qu'on peut. Hum... Mais ouais. Fait que... On va faire ça. Hum... Hier, j'ai fait toute la vaisselle. Ça a vraiment fait du bien. Puis j'ai aussi rasé... Ben, j'ai coupé le poids d'Ivy qui avait des noeuds. Puis j'ai comme un peu rasé ses oreilles parce qu'il y avait des gros noeuds. Le salon, mon mari m'a dit, touche les pas, qu'il allait le faire pendant que je travaillais. Puis il dit qu'il allait plier tout le linge aussi. Fait que moi, j'ai vraiment plus focussé sur le genre cuisine, salle à manger. Hum... C'est ça. Peut-être faire le ménage du frigo. Hum... Je vais voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Faire la balayeur aussi. Là, je pense que ça ferait du bien. Je l'ai faite récemment, mais avec un chien, un chien, les enfants, là, ça va vite. Hum... Puis j'aimerais ça aussi qu'on enlève le tapis d'entrée. Parce que, plus tant de nécessaire, il n'y a plus de bottes d'hiver. Puis il y a plein de petites grosses dessus. Puis la balayeur marche mal. Genre, il faut que je lève mon mérot aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Hum... Mais c'est ça. La balayeur, elle l'absorbe mal sur ce tapis-là. Hum... Fait que je vais juste l'ennuyer. Puis ça va être fini pour cette année. On amène le printemps, le beau temps, l'été à venir. Fait que, ouais. C'est une bonne cité. Je viens de voir qu'il y a une araignée dans le coin de ma maison. Fait que, on va la sortir dehors. Hum... Fait que, c'est ça. Je vous remonte quand l'épicerie arrive. Bon. Fait que, arrivé. Ça a coûté 100$. Donc, pas si pire. Mais considérant que, genre, j'ai aucune viande, puis tout, c'est quand même... C'est ça. C'est plus comme c'était avant. Mais à chaque fois que je viens pour vous parler, il faut que je baille. Fait que j'ai fait une pause, j'ai baillé. Mais genre, j'imagine que je respire mal quand je vous parle. Ah... En tout cas. On essaie. Hum... J'ai commandé de la crème à cuisson pour faire une crème de légumes. Hum... Hum... J'ai pris... Hum... Des petits piscicuits de même pour Chelsea. Hum... Moi, j'en ai pris des petits piscicuits avoine, là. Bien simples comme ça. Ça ressemble à des Dad's cookies, là, mais vraiment moins cher. Fait que, je m'en ai pris pour comme avec du yogourt. Hum... J'ai pris du thym, thym, whatever you want to call it, pour ma soupe. Puis des petits oursons aussi que j'aime dans le yogourt. Ça, c'était 2 pour 5. 2 pour 5 ou 2 pour 6, en tout cas, ça ressemble à ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pris des petits biscuits pour acheter. Et tiens, il n'y a plus de noix pour ses lunchs. Je vais en racheter au Costco, qui peut. La semaine prochaine, je devrais y aller. Pour le moment, j'ai juste trois petits sacs mélangés de noix de même. Toffee, jusqu'à ce temps-là. Il y a des petits trucs pour madame, mais elle en mange un présentement. J'en ai plus deux. Sinon, j'ai pris des Corn Pops. La grosse boîte était en rabais pour 5 et quelques. Fait que je m'ai dit, on va en prendre. Et du pain, j'en avais plus. Puis je retourne Costco, comme je vous ai dit. La semaine prochaine. Fait que j'ai pris ce pain-là, c'était un 2 pour 8. Fait que vraiment pas le meilleur prix comparé au Costco. Mais il est vraiment bon pareil. Fait que j'ai pris du grand-père avoine x2. J'ai aussi, j'ai d'autres sacs à l'intérieur de moi, mon poulet, justement, là, que je vous parlais. J'ai une salade de poulet, qu'ils appellent, pour mettre avec du pain de l'âne, des petits cocombes, fromage, tout ça pour mes lunchs. Puis j'ai pris de la salade, puis elle a l'air belle. Le foin était comme vraiment bizarre, mais en tout cas, là, elle a l'air belle. Des belles feuilles. J'aime bien ça, la salade. J'ai pris des nouveaux trucs aussi. Donc, j'ai pris des petits pain-là que je vais couper. J'avais pris les petites dépeuses, mais il n'y en avait plus. Fait que si je vais le couper en petits ronds, là, puis ça va être ça. Sonté à l'ail. Fait que ça va être bon. Ça, c'est un nouveau truc que j'ai pris. J'espère que ça va être bon. C'est des bofins, moelleuses, pommes et cannelles. Puis, en le fond, ma nutritionniste, elle disait vraiment de manger plus haut en fibres. Puis d'aller par le pourcentage. Ça dit tout le temps 5%, c'est pas beaucoup. 15%, c'est beaucoup. Puis pour les fibres, pour ceux-là, c'est à 18%. Fait que une, excuse-moi, vous ne voyez pas bien, là, mais 5 grammes de fibres par bord. 18% de fibres. Fait que vraiment bon côté fibres. Je vais en manger une à ma job ce soir, puis je vous tiendrai au courant dans un futur vlog. Mais ça ressemble à être mon genre de collation que j'aime. Fait que j'espère vraiment que ça va être bon. J'ai pris aussi des, un jus d'orange pour Étienne. J'ai pris un bouillon légumes pour une soupe. Ma soupe, le crème de légumes. Puis j'ai pris des pommes galères. C'est une bonne petite collation à avoir. Fait que, why not? Les doigts de poulet, j'en avais plus. Fait que là, c'est contente, ça nous a toffé plus longtemps que d'être petite. Fait qu'il n'y avait plus la grosse borde. Fait qu'ils m'ont donné deux plus petites. J'ai, bon, il va falloir que je passe des choses parce que je manque de place. En tout cas, c'est quand même pas si pire pour 100$ que j'ai eu, quand je pense, là. Des V8 pour Étienne. Je prends toujours le faible en sodium parce que lui, il fait des ferro-reins. Puis ça, ça l'empire avec ferro-reins. Des bananes. Ils ont l'air de pas pire, honnêtement. Je pense que je vais pouvoir en prendre une pour mon déjeuner. Fait que je suis vraiment contente. Tu veux de l'eau, mon amour? On est d'ivain. Look, next to the light. Yeah, you can drink some. Un cocoon. Justement, c'est le légume que je vais manger avec mes petits lunch. Puis j'allais acheter une boire de 8 Rice Krispies pour Rubi. Elle aime ça quand même. Mais finalement, la boire de 16 était comme vraiment quasiment même prix. Fait qu'aucune idée pourquoi. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Fait que j'en ai 16 au lieu de genre 8. Fait qu'on est bien content. Puis dernière chose, je ne me rappelle même pas c'est quoi. Mais c'est des gaufres. On les a bien aimées la dernière fois. On aime les Great Value aussi. Mais il est encore spécial. Fait que j'ai décidé de prendre des gaufres encore. Fait que c'est ça. Fait que ça ressemble à ça un beau 100 piastres épicerie. Fait que c'est la partie rangement. Organisation de tout. Fait que sinon, la reste de la journée, comme je dis, je vais faire ma petite marche. Je vais faire ma cuisine. Et ça, on va faire ça en tantôt. Puis je vais aller travailler. Fait que je pense que je vais vous laisser là-dessus. Mais je vous souhaite une belle journée ensoleillé. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Je ne sais pas quand je vais mettre ce vlog-là en ligne. Peut-être lundi. Fait qu'il risque de pleurer ce jour-là. Fait que je vous souhaite une belle journée cosy. Mais abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Like la vidéo si vous avez aimé. Et on se voit une prochaine fois. Bye!